Musique C'est tous les caprices de l'eau qui me font plaisir. Je découvre à chaque fois quelque chose de différent. Je pars le matin, je ne sais jamais comment je vais trouver, quelle situation je vais trouver. Le bateau n'est jamais positionné pareil, l'eau n'est pas à la même hauteur, si bien qu'en fin de compte, j'improvise, et c'est toujours que du bonheur. Musique Au milieu de la Loire, un coin de nature encore intact à quelques kilomètres d'Angers, l'île aux chevaux. Une bande de terre comme posée sur le fleuve où Marie est née et où elle a passé son enfance. C'est vrai que les premières traversées tout bébé, bien sûr, j'étais déjà dans le bateau, mais après, il y a eu l'école, il y a eu tous les transports qu'on peut faire tous les jours, et puis ce que j'adorais, c'était que je partais porter le lait avec maman. Musique Quand j'arrive, quand c'est que je veux que la famille fume, je dis que c'est bon signe, il y a vie, il y a signe de vie, je dis que ça va bien. Et me voir que je te caresse, non, tu ne veux pas, tu as peur. Musique Plusieurs fois par semaine, Marie revient dans la maison familiale où l'attend sa mère, Denise, née ici il y a 81 ans. Bonjour ! Mon grand-père est né ici en 1857. Et sa mère était née ici aussi, sur l'île Auchou. Et on n'a jamais quitté cette maison-là. Ah oui, alors là, c'était le passage. C'était à toi avec tes poids à lait, effectivement. Moi avec, je ne sais pas ce que j'avais dans les mains, et puis ton père avec ses deux poids à lait. Ils allaient à l'école. Et ça, ça devait être en 62. Quand Denise égrène ses souvenirs, ils sont tous liés au fleuve. La traversée par tous les temps, pour livrer le lait sur le continent. La loire prise par les glaces, ce brouillard qui vous égare. Et les crues, quand l'eau recouvre toute l'île, ou presque, jusqu'au seuil de la maison, et qu'on ancre la barque à la table de la cuisine. Le quotidien de Denise, c'est aujourd'hui encore la vie aux grands terres, les animaux, la nature. Loin du tumulte et du progrès, au rythme des saisons et des caprices du fleuve. Comment voulez-vous que je vis d'ailleurs ce que je vis ici ? C'est faux, mais le plus tard possible. Cet attachement à l'île aux chevaux, Marie le porte aussi en elle depuis l'enfance, transmis par Denise comme un héritage. C'est ce qui fait ma richesse et ma force aujourd'hui, parce que je ne veux surtout pas m'en éloigner, je veux garder ça précieusement au fond de moi. Si je pouvais, je viendrais m'y installer, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada